Activision a dit qu'ils allaient le faire et ils l'ont fait. Le tout premier communiqué autour du matchmaking de Call of Duty. Toutefois, est-ce qu'ils ont été honnêtes envers ce communiqué-là ? Et étant un expert de la licence Call of Duty, et ayant lu les différents brevets d'Activision, je vais vous révéler la vérité autour du matchmaking de Call of Duty. Il est temps de révéler les conneries d'Activision. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu es nouveau, de lâcher évidemment le gros pouce bleu, tu connais l'objectif étant les 1000 likes en moins de 24h, je compte sur toi. Cela montre votre soutien, ça m'aide au niveau du référencement de la vidéo, donc n'hésite pas à le faire, franchement, c'est gratuit. N'oublie pas de lâcher ce gros pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que vous en pensez du matchmaking en ce moment sur Modern Warfare 3. Je trouve qu'il a quand même pas mal diminué. Bon, après avec le mode Ranked, Warzone, etc., beaucoup de joueurs se sont dilués, mais je trouve que les games sont de plus en plus faciles à jouer sur Modern Warfare 3. Mais avant que la vidéo ne commence, mais avant que la vidéo ne commence, le partenariat du jour est repeat.gg. Tu ne connais pas ? T'inquiète pas. On va régler ça. C'est un site qui appartient à PlayStation, dédié à des tournois en ligne sur de multiples jeux comme Overwatch, Fortnite, PUBG, Warzone. Et il faut savoir que Repeat a lancé deux tournois sur Warzone à plus de 1500 euros, un sur le Battle Royale classique et un sur Résurgence, pour ce mois de février. Et pour participer au tournoi, c'est super simple. Il suffit juste de connecter son compte Activision ou Steam sur Repeat. C'est simple comme bonjour pour participer. Et de plus, Repeat organise pour 20 000 euros de tournois chaque mois seulement sur Warzone et 60 000 euros par mois sur tous les jeux réunis. Je crois qu'il y a pas mal de thunes à gagner là. Malheureusement, le mode Ranked n'existe pas encore, mais ça va arriver très prochainement. Donc en gros, si tu as un niveau cotesque, c'est peut-être le moment de s'inscrire pour gagner un maximum de thunes. Qui a dit qu'on ne pouvait pas gagner de l'argent tout en étant bon aux jeux vidéo ? Donc qu'est-ce que t'attends ? Gagne de l'argent tout en jouant à Warzone depuis mon lien, qui est dans la description ou en commentaire épinglé. Et je remercie RepeatGG pour leur confiance. Début Modern Warfare 3, Activision a fait une annonce. Ils ont dit qu'ils allaient faire enfin un communiqué sur le matchmaking de Call of Duty. Suite aux nombreuses réclamations de la part de la communauté, Activision a enfin décidé de faire ce pas. Ils ont fait un communiqué où ils expliquent soi-disant le matchmaking. Évidemment, on va bien rire parce qu'il y a tellement de choses qui sont fausses. Et par cette occasion-là, la chose la plus importante auquel je dois vous parler, il faut arrêter de parler de ce qu'il base matchmaking sur Call of Duty. Parce que cela est terminé depuis des années. On est sur un nouveau système. Si vous avez déjà vu cette vidéo-là, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue. Et je sais que vous avez vu des clips de très gros influenceurs, que ce soit Sky Rose, Monsieur le V12, WarTech, etc. Mais c'est fini le skill-based matchmaking. Depuis des années, il y a un nouveau système qui est mis en place sur Call of Duty et qui se nomme LéOMM. Engagement Optimized Matchmaking. Qui est là pour essayer de prioriser la rétention de joueurs en ligne plus qu'autre chose. Et même si je sais que certaines personnes vont dire SBMM et OMM, c'est exactement la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est toute la problématique qui existe sur le matchmaking de Call of Duty, il y a quelques années de cela déjà. Donc, arrêtez de parler de SBMM, je vous en supplie, et passez à LéOMM. LéOMM est le gros problème. Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils ont mis en ligne un communiqué concernant le matchmaking. Ce matchmaking est concernant le multiplayer et non Warzone ou la ranked. Enfin, j'ai un sérieux doute sur la ranked parce que c'est quasiment la même chose. Mais bon, bref. Et dans le matchmaking d'aujourd'hui, dans le communiqué officiel, il y a plusieurs caractéristiques qui définissent le matchmaking. Ah, ne vous inquiétez pas, on va bien se marrer. Les différentes caractéristiques sont les connexions, le temps de match, la diversité des listes de lecture, cartes et modes récents, les compétences, dispositifs de saisie, la plateforme et le chat vocal. Alors, même si on était au courant de certaines choses, je vous avoue qu'il y avait deux choses que je n'étais absolument pas au courant. C'était concernant les cartes auxquelles on jouait dessus et le chat vocal. Alors, je n'ai pas compris ce qu'il fout le chat vocal à l'intérieur. Peut-être qu'ils veulent absolument laisser des personnes communiquer entre elles, etc. Je ne sais pas du tout, mais dites-moi si vous le saviez. Moi, personnellement, je ne savais pas du tout s'il y avait potentiellement un matchmaking basé sur le chat vocal. Bref. Et vous allez voir que, durant cette vidéo-là, en réalité, ils n'ont pas vraiment menti. Enfin, sauf sur certaines choses, ils ont clairement menti. Mais ils ont aimé détourner la réalité des faits. Selon leur dire, la priorisation au niveau du matchmaking est concernant la connexion. Sauf qu'évidemment, on sait tous que c'est totalement faux. On peut se retrouver avec des 100 dupings, même sachant que je suis sans fibre optique. Je peux me retrouver avec des 60-70 MS en pleine partie, que ce soit du Warzone ou du multiplayer. Et même si ce n'est pas exactement la même chose au niveau de la ranquette, ils avouent publiquement que, lors du matchmaking pour la ranquette, la connexion, ce n'est pas la priorité. Comment ça se fait alors que je puisse affronter des mecs qui jouent en Amérique ? Alors, c'est normal, au niveau de la ranquette, etc., tu puisses affronter des personnes un peu partout dans le monde. Mais comment ça se fait, en fait ? C'est qu'il y a forcément quelqu'un qui va être lésé dans le processus de connexion. Donc, non, vous vous foutez littéralement de notre gueule, là, à ce moment-là. Comment ça se fait que même moi, sachant que j'ai pu affronter des joueurs compétitifs américains, sachant que j'étais Européen ? Comment c'est possible ? Genre, non, c'est un immense foutage de gueule. On le sait tous que la connexion n'étant pas la priorité du matchmaking de Call of Duty. Sinon, il n'y aurait pas autant de bugs, d'ailleurs. Qui est problématique dans les deux camps, hein, d'accord ? C'est que moi, si je suis Européen, j'arrive sur un serveur NA, bon, je vais bugger. Et si un NA arrive sur le serveur Européen, il va également bugger, d'accord ? Qu'on soit bien d'accord ? Je ne dis pas forcément quoi que ce soit. Mais il y a quelqu'un qui va être forcément lésé dans cette histoire, d'accord ? Qu'on soit tous bien d'accord dans ce processus-là. Alors, ce qui m'a fait plutôt de rire, c'est le temps de match. Alors là, j'ai éclaté de rire. Selon eux, ce facteur est le deuxième facteur le plus critique dans le processus de jumelage. Nous voulons tous passer du temps à jouer plutôt que d'attendre le début des matchs. C'est plutôt assez drôle qu'ils nous sortent ça, puisque Nero Cinema a fait une comparaison par rapport aux anciens Call of Duty. Et on sait que par rapport aux anciens Call of Duty, à partir du moment où tu lances une game, tu mets, allez, grand maximum 10 secondes. Et si tu ne trouves pas, c'est vraiment qu'il n'y a personne dans la playlist, même sur les anciens Call of Duty encore à ce jour. Eh bien, il s'est amusé à comparer par rapport aux anciens Call of Duty. Il a permis de trouver 6 games sur 6 Call of Duty différents, avant de trouver une game sur les nouveaux Call of Duty avec un tel matchmaking. Donc, il faut arrêter gentiment de nous prendre pour des cons. Mais genre, vraiment gentiment. Et là, on va attaquer un truc que vraiment, genre, j'aurais jamais pensé de ma vie voir un tel matchmaking mis en place. Le cartes et modes récents, compte tenu des cartes sur lesquelles vous avez récemment joué, ainsi que de vos préférences de mode modifiables dans les paramètres de lecture rapide. Non mais, les mecs ont carrément créé un matchmaking pour essayer de vous faire forcer à jouer des maps que tu n'as pas envie. Non mais, on vit dans quel monde ? Non mais, sérieusement, on vit dans quel monde ? Si j'ai pas envie de jouer Wasteland, si j'ai pas envie de jouer Deraille, parce que c'est des maps de merde remplies de campeurs, de mecs qui adorent tenir des lignes au fond du spawn, avec un sniper et des mines, en plus, d'ailleurs, c'est écrit dans leur compte rendu, que les personnes qui font ça, qui font exprès de ne pas jouer sur les maps qu'ils souhaitent, sont responsables de ça ? Non mais, on vit dans quel monde ? Limite, le message donné par Activision, c'est « Va te faire foutre, mon pote. » « Va te faire foutre, tu dois jouer aux maps, même si elles sont hachées. » Non mais, mec, attends, si j'ai pas envie de jouer une map... En fait, d'ailleurs, maintenant, je commence à comprendre pourquoi ça m'arrivait en stream, lorsque je jouais genre des 4-5 heures, et des fois que je mettais une heure juste pour tomber sur une bonne map, parce que j'ai pas envie de jouer Deraille, j'ai pas envie de jouer Wasteland, j'ai envie de jouer une map que j'apprécie, parce que c'est la base de Call of, je rappelle, si j'ai envie de jouer 24 heures sur Newtown, bah, j'aurai 24 heures sur Newtown. Si j'ai envie de jouer telle ou telle map, bah, voilà, parce que j'ai décidé de jouer dessus. Donc, là, ils ont carrément créé un matchmaking pour t'empêcher de... Enfin, pour essayer de te forcer à jouer sur des maps que tu ne veux pas du tout jouer. Ça n'a aucun sens, cher développeur de Activision. Ça n'a aucun sens. J'en ai rien à foutre de jouer des maps que j'ai pas envie, en fait. Ça n'a aucun sens. Au lieu de nous poser des maps de merde, proposez-nous des maps intéressantes, comme Rio, qui est sorti récemment. Je sais plus, d'ailleurs, comment elle s'appelle la nouvelle map qui est sortie lors de la saison 2. Également très intéressante. Si vous faites en sorte d'avoir des bonnes maps, bah, on jouerait sur toutes les maps. En l'occurrence, c'est votre faute si on ne joue pas sur des maps à chier. Désolé, mais de toute façon, les maps de Modern Warfare 2, dans son ensemble, donc, jamais étaient exceptionnels. Désolé de... Peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu trop nostalgiques, mais Modern Warfare 2 comparé à Modern Warfare 3, mais tous les jours, les maps de Modern Warfare 3. Mais bon, je pense que t'as compris qu'est-ce que je vais attaquer là, parce que maintenant, je vais vous faire les révélations de ce qu'ils disent et ce qui est une réalité, évidemment. Je vais lire un extrait et vous allez comprendre pourquoi. Call of Duty a toujours pris en compte les performances des joueurs, entre autres facteurs, dans le cadre de notre processus de mise en relation. Notre travail dans ce domaine remonte déjà à Call of Duty 4, Modern Warfare 2007. Les compétences sont mises en œuvre dans l'industrie du jeu vidéo et nous reconnaissons qu'un perfectionnement continu est nécessaire pour offrir la meilleure expérience possible à nos joueurs. Bon, j'attaque déjà ce premier paragraphe qui a été cité et qui est le plus important, évidemment. Est-ce qu'en réalité, il y a du skill-based matchmaking sur Code 4 ? Alors, il semblerait que oui, puisque ça a été dit et approuvé par un développeur de chez Treyarch lors de la période de Call of Duty Black Ops Call of War qu'il y a effectivement une sorte de skill-based matchmaking mis en place. De toute façon, on le sait également sur Call of Duty Black Ops 2, on déplaise toujours à certains qui ne veulent pas en démordre. Non, il n'y avait pas de skill-based matchmaking ! Si, sur Call of Duty Black Ops 2, il y avait du skill-based matchmaking ! Donc, est-ce que Activision a menti là-dessus ? Non ! Ils n'ont pas menti ! Mais est-ce qu'ils ont dit toute la vérité ? Non ! Ils ont détourné la réalité en disant « Non, mais attendez, à l'époque, il y avait ça ! Attendez, à l'époque de Code 4, de Black Ops 2, il y avait ça ! » Sauf qu'en réalité, comparer le matchmaking de Code 4 et de Call of Duty Black Ops 2 à celui d'aujourd'hui n'a strictement aucun rapport ! C'est comme si j'essayais de comparer une télé il y a 20 ans de cela à une télé d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose ! C'est exactement le même principe ! Il y a eu des technologies, il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées entre deux ! Parce que la majorité des joueurs qu'on affrontait à l'époque, même si certains joueurs étaient vraiment protégés, puisque le principe de Reverse Boost existait sur Code of Duty Black Ops 2, je ne le répéterai jamais assez, des personnes le faisaient exclusivement pour essayer d'aller taper des records du monde, parce que si tu veux taper des records du monde, généralement, tu tombes sur les personnes les moins intelligentes du monde, évidemment, ça peut arriver une fois de temps en temps qu'un record du monde tape face à des personnes assez rares. La majorité des joueurs qu'on affrontait, ils étaient variés, on tombait rarement à chaque fois sur la même personne, sauf sur ce Code of Duty-là, on tombe H24 sur les mêmes personnes, parce que c'était quasiment des personnes qui peuvent avoir à peu près notre score par minute, notre ratio élimination mort, notre ratio victoire défaite, peu importe, parce que ça, évidemment, ça n'a toujours pas été dit, il n'y a toujours aucune preuve, visiblement, c'est toujours basé sur le KD et le score par minute, parce que certains disent « Ah, c'est uniquement sur le score par minute ! » Non, il y a plein de variations possibles. Le problème, c'est qu'ils le disent carrément dans l'article, c'est que quoi qu'il arrive par rapport à ce nouveau matchmaking mis en place, donc le principe de l'EOMM, il semblerait que quoi qu'il arrive, les bons joueurs vont rester sur le jeu et les personnes moins fortes, on va dire ça comme ça, les personnes moins fortes, moins expérimentées par rapport au jeu, resteraient beaucoup plus souvent en fait sur le jeu parce qu'ils se font moins défoncés. Après, moi, personnellement, j'ai une autre théorie, la théorie de la voici, c'est que quand quelqu'un a l'habitude d'avoir 0.4, 0.5 de KD, peu importe qu'il affronte quelqu'un de fort ou quelqu'un de pas fort, il a toujours l'habitude de se faire déglinguer la gueule et qu'il va rester sur le jeu s'il aime ou pas le jeu et que le principe étant, c'est que si le jeu est bon, peu importe si les mecs se font éclater la gueule, les mecs vont rester et on a des datas, on a de nouveaux Call of Duty Black Ops 3 qui le confirment que même sachant qu'on n'avait pas le même matchmaking, qu'on pouvait affronter des personnes bien moins fortes et que c'est l'un des derniers Call of Duty et c'est même 10 dernières années, le seul Call of Duty qui ait joué plus de 2 ans, c'est Call of Duty Black Ops 3. C'est pas Modern Warfare 2019, c'est pas Call of Duty Black Ops Call War même si Call of Duty et Modern Warfare 2019 ont quand même eu une communauté, faut quand même dire la vérité. Mais Call of Duty Black Ops 3 étant le Call of Duty le plus joué ces 10 dernières années et il n'y a pas de matchmaking. Donc à un moment donné, il va falloir aussi nous expliquer ça, comment c'est possible ou tout simplement parce qu'il faut réaliser un bon jeu et le problème de Léo M.M. est là pour créer une addiction, peu importe, même si le jeu est naze, il est là pour ça. En fait, c'est de la manipulation. Léo M.M. est un principe de manipulation et d'ailleurs à se demander si c'est totalement légal de faire ça parce que c'est du gambling au niveau de votre temps et au niveau de votre argent parce que plus vous allez passer de temps à jouer au jeu, évidemment, plus vous aurez envie d'acheter des choses dans la boutique. Donc en vérité, c'est à se demander si c'est vraiment très légal tout ça. Il faudrait peut-être que des personnes, par exemple en Belgique, se posent la question là-dessus parce que c'est vraiment un peu question juridique là-bas, tout ce qui est addiction, etc. Mais à se poser la question, véritablement. Et en plus de ça, c'est confirmé par un ancien dev de chez Infinity Ward qui a confirmé que c'était du bullshit ce qu'ils ont envoyé en termes de matchmaking. Donc c'est bien les personnes qui disent « Ouais, mais le matchmaking à l'époque, etc. » Non, c'est pas du tout la même chose. Vous ne pouvez pas comparer. Il y a eu beaucoup plus d'améliorations de la part d'Activision concernant le matchmaking. Enfin, amélioration, entre guillemets. On va dire optimisation. Voilà, c'est le terme. Optimisation. Et surtout, un autre point important, on sait que des brevets ont été mis en ligne. Donc ça aussi, je ne comprends pas. On sait que les brevets ont été mis en ligne de la part d'Activision concernant le matchmaking. Alors, il y a certains doutes sur certains brevets, etc. Le seul dernier vrai brevet auquel on est sûr que c'est Call of Duty, on est sûr à 2000%, c'est celui de 2016. Et surtout, la meilleure partie, parce que attendez, je n'ai pas encore terminé. Ils expliquent, soi-disant, que par rapport à ça, c'est que tous les autres jeux font exactement la même chose. Et c'est faux. C'est totalement faux. Ils utilisent un système de rank-aid, de quasiment de rank-aid, sur le multiplayer qui n'est pas censé être là, en fait. Genre, ça n'a strictement aucun sens. Puisque je peux te citer une dizaine, voire une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de jeux qui est capable de séparer un matchmaking qui ressemble à de la rank-aid sur le multiplayer et par rapport au mode rank-aid. Genre, même WoW appartient à Activision. World of Warcraft appartient à Activision et fait exactement l'opposé. C'est-à-dire que tu as un BG, tu as les champs de bataille qui, eux, sont complètement aléatoires. C'est-à-dire que tu peux être ultra équipé, genre ultra légendaire, etc. Enfin bref, tu as le meilleur stuff de tous les temps et tomber contre un noob qui n'a strictement mais aucun stuff, tu vas prendre cher parce que c'est le principe. Tu n'as pas le stuff nécessaire, tu vas te faire éclater la gueule. C'est le principe. Et tu as le mode rank-aid à côté. Mais alors, pourquoi essayer de nous séparer les deux ainsi ? Je ne dis pas pour autant qu'il ne devrait pas avoir un matchmaking. S'il y a un matchmaking en Call of Duty Black Ops 2 en mode Call of Duty Black Ops 3, mais tous les jours je signe, il n'y a aucun problème. Je veux dire, il n'y a zéro problème. Le problème, c'est que le matchmaking à l'heure actuelle au niveau du classement Elo, il n'a strictement aucun sens sur un multiplayer. Ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, il te mente. Sachant qu'on a les brevets à côté. Donc arrêtez de nous mentir deux minutes. Et certains vont me dire ouais, mais si, c'est peut-être pas dit dans le brevet. Sauf que tu es obligé de le dire dans le brevet ce qu'il y a dans ton matchmaking. Donc déjà ça, on le sait déjà d'avance. Dans le brevet, tout a été expliqué. Et en plus de ça, c'est que imaginons qu'ils mettent des choses et qu'ils ne l'ont pas breveté. C'est-à-dire que demain, si un dev de chez Call of Duty se fait licencier pour X ou Y raisons et décide de faire un jeu en reprenant cette histoire d'algorithme qui n'est pas breveté, il n'aura aucun problème. Et sachant qu'on connaît Call of Duty qui aime bien au niveau du pognon et de l'argent, ça m'étonnerait très fortement que Call of Duty ne fait pas un brevet sur son matchmaking et s'ils le font, c'est certainement pour quelque chose de valable. Donc non, ils ne peuvent pas mentir. Légalement parlant aux Etats-Unis, s'ils le font, ils peuvent se choper une giga amende. On ne parle pas d'une petite amende. On parle d'une très très grosse amende. Donc non, tout ce qu'il y a dans les brevets, etc. est généralement certifié. Ça, il faut le savoir. Enfin bref, je ne comprends toujours pas pourquoi Activision se fout littéralement de notre gueule concernant le matchmaking sachant qu'on a le brevet à côté. De ne pas nous dire sincèrement la vérité. De toute façon, même si personnellement je partais du principe que évidemment que ça allait être faux, etc. Mais évidemment, quelqu'un qui ne connaissait pas tout ce qui était lié au matchmaking, regarde cette vidéo-là, est au courant que désormais, bon ben voilà, limite, ils ne veulent même pas s'en cacher de mentir lorsqu'on a toutes les informations à côté. Il y a eu des tests faits par des Youtubers, faits par des personnes de la communauté Call of Duty. Donc sincèrement, je ne comprends pas pourquoi ils continuent à mentir. On pourrait passer enfin à autre chose de dire la vérité, parler avec la communauté disant écoutez, ça c'est problématique, machin truc, etc. Remettez un matchmaking. Soit disant, ils ont essayé pas mal de tests en disant que les modes auxquels ils enlevaient le matchmaking ne plaisaient pas à la communauté. Généralement, c'est un peu normal lorsque tu les habitues pendant trois ans à des personnes un peu moins fortes d'enlever le matchmaking. Évidemment, ils ne vont pas trop apprécier puisque vous les avez habitués à ce style-là pendant un moment. Donc c'est un peu normal. le principe étant que ça va rester en fait. Et ça, peu importe ce que les gens disent en disant ouais non, mais il y a un ou deux millions qui ne vont pas aimer machin truc. Il y a trop de personnes qui sont contre ce système. Les frérots, peu importe ce qui va arriver, peu importe, le matchmaking va rester parce que ça leur apporte trop d'argent. Trop d'argent, excusez-moi. Ça leur apporte trop d'argent. Donc mettez-vous ça une bonne fois pour toutes dans votre crâne que quoi qu'il arrive et ça ne sert à rien de poser la question ouais, mais le prochain Call of Duty, est-ce qu'il y aura ? Quoi qu'il arrive ? Et ce n'est pas Microsoft qui va changer quoi que ce soit parce que d'ailleurs les personnes pensent que Microsoft va changer la donne. Non, Microsoft ne va rien changer. D'accord ? Microsoft ne va strictement rien changer. Ils ont dit d'ailleurs qu'ils ne vont rien changer par rapport au système d'Activision. Ce qu'ils vont faire en sorte par contre, c'est que les jeux sortent en bonne qualité, etc. Mais le matchmaking, oubliez-le. Tout ça pour dire qu'en réalité, tout ce qu'ils ont dit, on le sait déjà d'avance et en plus de ça, ils ont réussi à mentir. Donc finalement, ce communiqué, il ne sert strictement à rien. D'ailleurs, le prochain de Warzone, le prochain de la ranquette ne va strictement rien changer également. Peut-être juste quelques petits questionnements autour de Warzone, voir comment ils ont fait en termes de serveurs éventuellement. Ça, c'est assez intéressant à savoir évidemment. Mais sinon, pour le reste, voilà en fait, vous attendiez à quoi ? Sincèrement, vous attendiez à quoi ? Qu'ils vous disent absolument tout ? Non, c'était évident. C'était évident qu'ils allaient cacher quand même certaines choses lorsque, évidemment, les choses sont dites publiques, etc. Donc ça n'a strictement aucun sens se communiquer. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé pour l'inactivité sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que malheureusement, j'ai pas mal de problèmes au niveau de la manette. J'ai enfin une manette. Enfin, j'ai pu recommencer à jouer, faire ce qu'il faut, etc. Parce que j'étais en train de jouer avec une manette cassée pendant un très long moment. C'était juste horrible. Donc, la réactivité au niveau de la chaîne YouTube va enfin pouvoir reprendre correctement. Moi, je vous dis bye et à la prochaine et en attendant des autres prochaines grosses vidéos qui sont en approche. Ciao, ciao tout le monde et profitez bien de votre journée. Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale et t'oublies pas de checker les autres vidéos.